bon bah je vous le vois bien ça fait peut-être plus d'un mois que j'ai filmé la première partie maintenant il faut passer la deuxième partie on va essayer de finir alors la dernière fois j'ai mon s'était quitté j'avais parlé des 900 premiers kilomètres lorsque j'avais été jusqu'à innsbruck et que j'avais presque fait une perte de connaissances dans le bike shop donc suite à ça suite à cette suite à cette nuit-là enfin cette nuit-là à cette soirée-là j'étais censé m'arrêter à innsbruck et me reposer mais au lieu de ça les gènes énergie m'ont donné finalement trop d'énergie je me suis senti obligé de continuer ma route et j'ai poursuivi donc en direction du checkpoint 2 qui était peut-être un truc comme comme 200 km plus loin et en fait donc la chose dont je me souviens sur le chemin c'est que j'ai traversé l'autriche j'ai l'impression de traverser plusieurs fois la frontière entre l'autriche et je sais pas que je sais plus quel autre pays et plusieurs fois de suite et à chaque fois j'ai l'impression de pas avancer en fait d'habitude en fait la traversée des la traversée des frontières c'est un peu un repère pour un indicateur pour se dire voilà on avance dans la course mais là avec l'autriche c'était vraiment étrange je sortais de l'autriche je rentre enfin tout cas c'était la sensation que j'avais et l'autriche vraiment été un pays j'ai pas prêt spécialement apprécié à traverser j'avais vraiment aucun repère et c'est peut-être ça en fait qui m'a fait qui a fait que j'ai très peu apprécié rouler dans ce pays là c'est un beau pays il y avait quand même de beaux paysages mais le fait de rentrer dans des villes ne pas c'est une chose bête de rentrer dans des villes ne pas savoir ce qui a écrit sur les panneaux ce genre de choses pour moi c'est ce petit genre de ces petites choses qui me font perdre mes repères et qui ont fait que l'autriche a vraiment été perturbateur dans ma course ensuite après l'autriche on a commencé je me souviens que je roulais avec thomas dupin et on a approché on a on a approché le le tchèque point 2 à peu près ensemble dans les mêmes temps je crois qu'ils étaient juste et derrière moi peut-être genre fin qu'il le met derrière moi et le tchèque point 2 a vraiment été une épreuve très compliquée je sais que ça va être difficile de par la préparation de mon vélo parce que sur le sur le venge sur le je n'ai pas de transmission qui est faite pour la montagne dans mon esprit je m'étais dit j'y vais avec ma avec ma cassette arrière qui va jusqu'à 28 ans et avec le plateau à l'avant en 36 je vais pousser comme un goret pendant pendant ce tchèque point 2 et une fois que ce sera passé je pourrai me reposer en fait ça a été physiquement ça a été extrêmement éprouvant j'ai vraiment dû pousser surtout tirer en fait surtout le fait de tirer sur les pédales je pense que ce tchèque point 2 a vraiment mis mis à mal ma cheville droite parce que j'avais fait une sorte je sais pas comment on appelle ça peut-être un oedème ou un truc comme ça et en fait il s'avère que ma cheville droite au fur à mesure du tchèque point 2 ben elle se mettait de plus en plus à enfler et au point que vous dans certaines positions de ma cheville je ressentais vraiment des douleurs heureusement ces douleurs là je ne ressentais pas lorsque j'étais en train de pédaler sur le plat mais si ça avait été le cas ça aurait été extrêmement ennuyé pour la pour la progression pour la progression dans la course et le tchèque point 2 a vraiment été horrible ont commencé d'abord par grimper un premier col qui était à peut-être enfin je me souviens plus trop des de l'altitude mais on était un premier col qui était déjà été assez haut on redescendait dans une vallée on allait faire valider son tchèque point et ensuite on repartait sur un sur un deuxième col et sur les deux cols ici avait le même phénomène vous savez c'est non plus vous montez plus vous avez l'impression que c'est interminable que ça monte de plus en plus balla c'était pas qu'une impression ça montait de plus en plus c'était de plus en plus raide et sur je crois sur les deux cols les peut-être les deux derniers kilomètres c'était dû entre 15 et 17% c'est peut-être un peu exagéré dit comme ça mais mais en tout cas ça montait vraiment très très dur et vraiment avec ma cassette j'ai vraiment souffert donc ça c'est quelque chose je savais que j'avais progressé physiquement donc peut-être un excès de confiance je me suis dit ça va passer et en fait je me rends compte que c'est une c'est vraiment une pas une perte d'énergie c'est c'est vraiment une le fait de forcer sur son vélo c'est jamais une bonne chose quand on est en mode d'endurance c'est là où je veux en venir faut vraiment faire en sorte que toutes les tous les obstacles tous les cols se passe en douceur lorsqu'on grimpe faut monter en douceur on peut monter vite mais il faut pas que ce soit brusque pour les muscles c'est surtout ça le checkpoint 2 m'a vraiment mis à mal et je me souviens que sur le tracker je crois que j'arrive 5e au checkpoint 2 et de souvenir james et björn sont à peu près à peut-être déjà 300 400 km c'est à dire presque une journée de presque une journée de route et là je me suis dit ça va être dur pour pour y remonter et je fais mais je vais tenter ma chance et on verra je sais même pas comment j'aime ce moment je savais même pas comment j'allais faire donc je roule en direction du checkpoint et là j'étais plutôt confiant parce que mon parcours était plutôt était plutôt sympathique très plat très roulant juste deux après la sortie des alpes il y avait encore une petite petite vallée à traverser puis ensuite donc un ressortir de cette vallée donc ça grimpe un peu une fois que ça s'était passé je savais que ça allait beaucoup mieux se passer donc on roule enfin on roule thomas enfin quand je dis bon je parle de moi et thomas en l'occurrence puisque je savais qu'il était pas trop loin dans mon secteur donc je roule en direction du checkpoint 3 et pas d'ennuis particulier ça se passe plutôt bien on a enfin il faut que j'arrête de dire je roule assez bien et lorsque j'apprends je finis par même remonter en troisième position et j'arrive aux abords du du tchèque.3 et enfin j'étais assez loin j'étais peut-être à 200 km encore et j'apprends qu'apparemment bjorn vient via instagram sur l'instagram de la transe condolentale j'apprends que bjorn il a il a un problème avec son pneu tubeless il a une sorte de lacération quelque chose comme ça qui fait qu'il peut pas la réparer il est obligé de remplacer le pneu et au tchèque.3 c'est un peu perdu c'est la frontière entre la pologne et la république tchèque si je dis pas de bêtises donc c'était assez compliqué à cet endroit là de trouver un pneu tubeless donc finalement j'avais quand même pu rattraper mais ça c'est ce problème là ce problème technique lui a fait perdre beaucoup de temps quasiment je pense 6 heures quelque chose comme ça et ces six heures là à moi m'ont permis de remonter sur lui ça c'est quelque chose qui est important donc j'arrive au pied du checkpoint j'arrive au check point 3 et en fait il y avait un parcours donc c'est je vais essayer de vous schématiser un peu le truc donc il y avait un il y avait un checkpoint le checkpoint était à valider en haut d'un col et pour monter et pour valider ce checkpoint il fallait passer par il fallait il y avait un parcours qui était obligatoire comme maintenant que sur quasiment tous les checkpoints le parcours obligatoire était sur le versant nord de de ce col sauf que nous on arrivait par le sud non qu'il fallait soit grimper par le sud redescendre le nord puis remonter le nord pour faire valider son checkpoint soit contourner le la montagne pour remonter directement par par le nord moi j'avais fait le choix j'avais fait le choix donc de monter par le sud et en montant par le sud donc j'ai croisé bjorn juste au moment où je commence à amorcer main en col je croise bjorn qui lui vient de finir la descente il a fini de réparer il a redescendu le dire au dessin du checkpoint et là je le croise là c'est un pour moi c'est un super moment c'est ce genre de moment qui est important je pense pour tous les riders c'est de se croiser entre nous entre amis et lui avait passé un très mauvais moment au check point 3 moi je crois que j'étais plutôt vous plutôt en forme très plutôt jovial si je peux dire et c'est ce genre de petit moment pour moi que je trouve extrêmement appréciable dans la transcontinental c'est que on est à plus de 2000 km de course quelque chose comme ça et c'est 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 génial de croiser des gens que l'on connaît dans des endroits appareils dans les endroits parfois complètement perdus et ça c'est vraiment quelque chose que que j'affectionne dans la transcontinental donc là grâce entre guillemets grâce à la problème technique a eu bjorn donc moi j'ai pu remonter sur lui donc mais à partir du moment où on se croise en bas de en bas de en bas du checkpoint moi il me faut qu'il faut que je trouve il faut que je montre le check il faut que je monte le col que je redescende sur le versant nord que je remonte le versant nord et ensuite que je redescende donc pour faire tout ça je pense qu'il faut encore quatre heures quelque chose comme ça donc j'ai pas gagné tant de temps que ça mais déjà le fait de voir bjorn je me dis que n'est plus si loin que ça ça me rebooste donc je l'amorce je fais mon pas je fais mon je fais ma première montée le versant sud je redescends et en redescendant je vois l'état de la route et l'état de la route est vraiment horrible quoi il ya des nids de poules partout mais c'est pas des petits nids de poules de 10 cm on parle des nids de poules de parfois de 1 m de large donc c'est vraiment énorme quoi et là je me suis dit mais c'est quand même c'est vachement dangereux si si tu amorces une descente que tu n'es pas trop au courant de commencer tu amorces la descente où là c'est c'est extrêmement raide il ya des endroits il y avait des passages à 20 à 22% tu te retrouves très vite à lancer à 20 30 30 35 km et même peut-être plus si tu lâches les freins et si tu vois le nid de poules au dernier moment mais c'est des nids de poules qui sont non seulement large mais parfois très profond donc tu peux très vite te retrouver par terre donc j'ai vraiment fait cette descente là vraiment au ralenti je voulais pas me retrouver dans le fond dans un fossé ou éclaté ma mon pneu ma roue un truc comme ça c'est vraiment la chose le genre de choses qu'il faut éviter et d'ailleurs je crois que c'est ce qui c'est qui est arrivé à bianne c'est qu'il a il n'a pas vu un lit de poule il est tombé dedans il a éclaté son pneu et après lorsqu'il est remonté il a dû remonter je crois quelque chose comme 3 km à pied sans pouvoir sans pouvoir pédaler déjà la descente est vraiment très très lente derrière il faut remonter bien sûr quand tu remontes déjà du 10% c'est déjà pas simple mais après quand tu arrives sur les dernières la dernière portion du checkpoint 3 qui avait une qui était du 20 à 22% là non seulement déjà je souffre encore du checkpoint 2 qui était à j'avais deux jours dans ces points de j'avais passé il ya à peine deux jours donc là il a fallu que je retire énormément sur sur la cheville ça a vraiment pas aidé pour la guérison ça a vraiment été un moment atroce là c'est peut-être la première fois vraiment sur la transcon sur mes quatre transcontinental où je pose le pied à terre pour pousser mon vélo et quand je dis ça je parle pas de le porter dans la montagne comme j'ai fait il ya deux ans en suisse là je parle vraiment de pousser mon vélo en étant sur sur du bitume quoi et là ça a été comme quoi la difficulté était énorme à ce moment là au final je grimpe petit à petit je vois d'autres riders qui qui descendent je les préviens faites attention il ya des nids de poules il y avait même également une barrière un moment en plein milieu de la descente je suppose que en journée c'est peut-être ouvert mais en tout cas la nuit le soir en tout enfin au moment où moi je suis passé c'était fermé donc faire attention à ce genre de choses c'est petit ces petits conseils pour lesquels il faut faire qu'on aime bien se donner entre entre riders pour faire attention c'est déjà suffisamment dangereux comme ça pour pas pour ne pas c'est déjà suffisamment dangereux pour ne pas se donner de conseils etc donc je finis par passer ce checkpoint 3 j'arrive à remonter tant bien que mal j'avais eu également quelques petits soucis de tracker c'est un peu compliqué mon tracker déconner mais je pense que c'était plus dû à la géographie du terrain avec le signal qui devait se se serait percuté sur les différents flancs de montagne etc mais bon donc finalement je perds peut-être enfin je perds en tout cas je passe à peu près une demi heure sur une demi heure une heure supplémentaire pour remplacer mon mon tracker là je repars et là je me dis je vise le checkpoint 4 là je me dis j'ai un objectif c'est rattraper bien 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 je sais qu'il est plus qu'à quelques heures devant moi c'est possible et là je roule à peu près mille kilomètres vraiment sur motivé tout c'est super bien passé super plat là c'est c'est le fait que justement j'ai rien à dire sur ces mille kilomètres c'est justement un signe que comme quoi je me suis bien préparé que j'ai bien préparé ma carte plus vous plus vous êtes préparé moins de problèmes vous êtes problème sur votre parcours tout simplement donc là 1000 kilomètres entre le check.3 et check.4 ça s'est passé vraiment nickel c'est vraiment sur la sur l'approche du checkpoint 4 en fait je sais pas ce qu'il arrive à bjorn il ralentit je comprends pas trop mais moi je je maintiens mon rythme et j'y vais je roule je roule je roule et je roule je roule avec une détermination vraiment énorme quoi je me suis dit je vais le rattraper ça va le faire et j'arrive sur la donc du côté de sarajevo et là j'ai pris une sauce mais monstrueuse quoi je roule je roulais peut-être pas dans sur la route il devait y avoir peut-être je sais pas quasiment 10 centimètres d'eau je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment là je sais pas c'est une pluie habituelle à sarajevo mais enfin c'était un peu à moi si c'était sarajevo mais je roule en étant en ayant la jante sous l'eau quoi et je cherche même pas à mettre mon cas ouais etc je suis mais complètement trempé et là je me dis je m'en fous je suis sûr chaud je suis chaud bouillant j'y vais je tartine je trace à travers la flotte je me dis stéphane tu as été coursier enfin tu es encore en partie tu l'as été pas en tout cas pendant plusieurs années tu as roulé des états rouler sous sous des pluies pareilles identiques plusieurs fois tu as l'habitude tu as l'expérience tu n'as pas besoin de t'abriter et là j'ai continué j'ai tracé j'ai tracé et il ya donc le checkpoint 4 pour déjà y arriver il faut déjà grimper à colle assez assez haut je crois que ça m'a pris à peu près 45 minutes une heure pour grimper tout ça je vous dis deux têtes un franchement quand je vous dis des chiffres 2000 mètres d'altitude et compagnie c'est ce qui me vient de souvenir je vous dis j'ai pas vérifié en tout cas c'était un col qui était assez haut et assez long ça m'avait pris pas mal de temps à grimper et j'y vais et en fait le temps de grimper en fait au moment où j'ai commencé à grimper la pluie s'est arrêté ou en tout cas j'étais sorti de la zone la zone où il est pluvieuse je grimpe je grimpe le temps d'arriver au checkpoint 4 je suis complètement sec ça c'est un truc qui m'a surpris j'ai pas ça j'adore ça me dire que voilà j'ai pas je me suis pas arrêté pour sortir mes fringues etc mais qu'au final je finis quand même sec quoi j'arrive au checkpoint 4 et je m'attendais en fait à voir bjorn et là j'apprends qu'en fait bjorn n'est pas encore là bjorn il est il a encore à peu près 15 minutes derrière moi et là je me dis mais putain stéphane tu as fait un truc de ouf tu as roulé les mille bornes et a rattrapé bjorn sur ses mille bornes franchement que je suis là j'en parle j'y pense mais je suis super content de moi quoi j'ai rattrapé bjorn et j'arrive 15 minutes avant lui et je me dis la chambre j'arrive au checkpoint 4 en deuxième position c'est un truc de ouf c'est un super bien quoi et là je vois bjorn donc je vais dans le restaurant de l'hôtel du checkpoint j'en profite pour manger etc tant qu'il est pas là on va en profiter pour faire pour ce pour ce restaurant un peu donc j'en profite je mange etc et là il est là il je commence à ressortir du du restaurant je vois qu'il arrive et là on est super content mais encore une fois je le recroise à nouveau alors qu'il ya quoi deux jours trois jours je le croisais en bas du checkpoint du checkpoint 3 donc c'est ça c'est encore ces petits moments là j'adore et je pense que lui aussi il adore croiser des mecs et des mecs qui connaît mais là c'est on est même à ce moment là on n'est pas deux adversaires moi j'aime bien la compétition et c'est avec lui mais quand on se croise je ne fais pas des crasses je suis pas juste en mode je suis juste à la main je dis bonjour comment tu vas et puis c'est tout non on prend bien je prends bien le temps j'adore bien être quelqu'un de magnifique super sympathique c'est une personne magnifique et j'adore prendre du temps avec discuter avec lui alors comment s'est passé comment s'est passé tes derniers jours voilà comment tu as roulé mois ci mois ça toi ça va là on prend du temps on échange on est des potes à ce moment là et ça c'est ça c'est ce que j'adore et on commence à à discuter avec les gens du checkpoint et c'est là qu'on va commencer à et c'est là qu'on commence à réfléchir le checkpoint 4 là le checkpoint 4 moi j'avais un truc qui pourtant était essentiel et moi qui m'a complètement sorti de l'esprit qui m'est revenu juste à ce moment là c'est quand on dit le checkpoint 4 c'est du gravel et là je me suis dit merde je suis pas prêt pour ça psychologiquement j'étais bien et j'étais pas prêt pour rouler sur du gravel quoi il faut le faire c'est le checkpoint 4 on va monter on va y aller quoi ouais c'était une fois ouais avec bien bien il fait bon stéphane on y va je te repense encore ça me fait encore rire à stéphane t'es chaud on y va je vais aller on y va et là je pense que c'est à partir de ce moment là où bjorn m'a dit m'a proposé qu'on y ait commencé à y aller ensemble il y avait également thomas dupin thomas qui nous avait qui nous avait rattrapé pendant qu'on discutait avec l'école et avec les checkpanteurs thomas était là était présent donc c'est le coup toujours cool de croiser en plus un français sur en quatrième position au checkpoint 4 donc là comme quoi comme quoi la communauté française est vraiment est vraiment assidue dans sa dans leur participation à la transcontinentale et sont de bons représentants aussi bien en termes de nombre que qualité de rader de rider quoi donc c'est vraiment c'est vraiment génial quoi et à partir du moment où bjorn m'a proposé de commencer le checkpoint 4 c'est là que pour moi tout a commencé à se dégrader je pars vraiment d'un niveau très haut je suis super bien physiquement etc mentalement j'étais bien et ça ne pouvait aller que de mieux en mieux et il ya un moment où je commence à prendre mon vélo c'est là que les choses ont commencé à dégrader mais ça je vous le dire au prochain épisode